Arthur Conan Doyle Mémoire d'un médecin Dans les temps reculés Ma première rencontre avec le docteur James Winter eut lieu dans des circonstances dramatiques à deux heures du matin dans la chambre accouchée d'une vieille maison de campagne. Par deux fois, je décochais des ruades frénétiques dans son gilet blanc, je lui arrachais ses lunettes d'or, tandis qu'aider d'une femme expérimentée, il étouffait mes cris furieux sous un jupon de flanelle et me trempait dans un bain chaud. Je me suis laissé dire qu'un de mes parents, qui se trouvait là par hasard, fit remarquer tout bas que mes poumons étaient en parfait état. Je ne me rappelle pas la physionomie générale du docteur Winter à ce moment-là, car j'avais d'autres choses en tête, mais la description qu'il fait de ma propre personne est loin d'être flatteuse. Une tête ébouriffée, un corps troussé comme celui du noix, des jambes torses, des pieds cagneux, telle est la description qu'il fait de moi. À partir de cette date, les circonstances qui font époque dans ma vie sont marquées par les entreprises périodiques du docteur Winter sur ma personne. Il me vaccina, m'ouvrit un abcès, me mit un vésicatoire pour les oreillons. Je vivais heureux sous un beau ciel bleu dont il était le seul nuage obscur. Mais enfin, arrivait une vraie maladie. Pendant les mois que je passais couché dans mon petit lit d'osier, je découvris que ce visage dur pouvait se dérider, que ses chaussures grosses et bruyantes savaient glisser silencieusement et doucement autour de mon lit, et que cette voix tonitruante pouvait devenir très douce en parlant d'un petit être malade. L'enfant est devenu maintenant un médecin lui-même et, cependant, le docteur Winter n'a pas changé d'un pouce. Je ne vois aucune modification en lui, à part ses cheveux qui sont devenus plus blancs et ses épaules carrées qui paraissent voûter. Il est très grand, mais perd quelques pouces de sa taille en se tenant mal. Ce dos large s'est arrondi à se pencher sur des lits de souffrance. Ce timbrun est allé, il le doit à ses longues promenades en voiture découverte par le froid d'hiver et la pluie qui lui fouettait le visage. Sa peau paraît unie à une petite distance, mais si vous vous approchez, vous y découvrirez une infinité de stris et de petites rides qui la font ressembler à une pomme flétrie. Elle se distingue à peine au repos, mais lorsqu'il rit, sa figure s'étoile comme un verre fêlé et vous en concluez qu'il doit être encore plus vieux qu'il ne le paraît. Son âge, je n'ai jamais pu arriver à le découvrir. J'ai essayé bien souvent, j'ai trouvé des points de repère jusqu'à Georges IV, voire même jusqu'à la Régence, sans jamais pouvoir faire la vérité. Son esprit a certainement été accessible de très bonheur aux impressions de sa jeunesse, mais il a dû rester fermé à certaines choses car la politique contemporaine ne lui offre aucun intérêt. En revanche, il se passionne pour des questions quasi préhistoriques. Il secoue la tête en parlant du premier bill de la réforme et émet des doutes sérieux sur son à-propos. Je l'ai même entendu lorsqu'il est surexcité par un verre de vin, jugé très sévèrement Robert Peel et son abandon des lois agraires. La mort de cet homme d'État clôt définitivement pour lui l'histoire d'Angleterre et le docteur Winter trouve insignifiant les événements qui se sont déroulés depuis. C'est seulement lorsque je devins médecin moi-même que je fus à même d'apprécier combien cet homme caractérise le dernier vestige de la génération précédente. Il avait appris la médecine d'après l'ancien système, suranné et vieillot, qui consistait à mettre un jeune homme en apprentissage chez un chirurgien à l'époque où l'étude de l'anatomie se pratiquait clandestinement autour d'une tombe violée. Ses convictions sur sa profession sont encore plus réactionnaires que ses convictions politiques. Il considère la vaccination comme une bonne chose, mais je crois qu'il conserve une préférence secrète pour l'inoculation. Il pratiquerait volontiers la saignée s'il n'était retenu par l'opinion publique. Le chloroforme est, à son avis, une innovation dangereuse et il ne peut en entendre parler sans laisser échapper un claquement de langue significatif. On sait même qu'il a dit des choses désoblégeantes sur l'ANEC et il traite le cétoscope de jouets nouvellement inventés par les Français. Il en porte un au fond de son chapeau par déférence pour les exigences de ses clientes, mais comme il est très dur d'oreille, peu importe qu'il s'en serve ou non. Il lit toujours, par devoir, son journal médical hebdomadaire pour avoir une idée générale des progrès de la science moderne. Mais il persiste à trouver les expériences actuelles fastidieuses et grotesques. La théorie des germes de la maladie l'a fait pouffer de rire pendant longtemps et sa plaisanterie favorite dans une chambre de malade était de crier, « Fermez la porte, autrement les germes pourraient entrer. » Quant à la théorie de Darwin, il la considérait comme le nec plus ultra du ridicule de ce siècle. « Les enfants à la nurserie, » disait-il, « et les ancêtres à l'écurie, » et il se tordait de rire cette idée. Il est tellement tariéré que quelquefois, comme les idées évoluent en cercle sur elles-mêmes, il se retrouve, à son grand étonnement, en face de vraies actualités. Ainsi, le traitement par la diète avait été très en vogue dans sa jeunesse et il en avait usé plus fréquemment que qui que ce soit. Le massage lui était familier alors que notre génération le considère comme une innovation. Il avait fait ses études au temps où les instruments revêtaient les formes les plus rudimentaires et où les hommes savaient surtout se servir de leurs doigts. Il a une main parfaite pour un chirurgien, la paume très musclée et les doigts effilés. Je n'oublierai pas facilement comment le docteur Paterson et moi nous opérâmes sur James Survelle, membre du Parlement, sans pouvoir trouver la pierre dont il souffrait. Ce fut un moment horrible. Nos deux lumières réunies étaient aux abois. C'est alors que le docteur Winter, que nous avions invité par déférence à l'opération, introduisait dans la plaie un doigt qui, à nos yeux troublés, parut long de neuf pouces et en retira la pierre. « Il est toujours bon, voyez-vous, d'emporter une dans la poche de son gilet, dit-il en se tordant de rire. Mais je suppose que vous autres, jeunes gens, êtes au-dessus de ces petits procédés. » Nous le nommâmes, président de notre comité d'association médicale anglaise, mais il résigna ses fonctions à la première réunion. « Les jeunes gens sont au-dessus de ma portée, » prétendait-il. « Je ne puis plus les suivre dans leurs conversations. » Cependant, ces malades se trouvent bien de ses soins. Ils portent en lui un fluide guérisseur, cette particularité magnétique qui défie toute analyse et toute critique, mais qui constitue malgré tout un fait certain. Sa simple présence donne aux malades de l'espoir et de la vitalité. La vue d'une maladie l'impressionne comme la poussière affecte une bonne ménagère, elle le chagrine et l'impatiente. « Tutut, ça ne peut pas aller ainsi ! » fait-il lorsqu'il se trouve en présence d'un nouveau cas. Il faut qu'il déloge la maladie de la chambre comme un visiteur intrus. Mais lorsque l'intrus refuse de sortir, lorsque le pouls devient plus faible et que les yeux commencent à se voiler, c'est alors que le docteur Winter devient un plus grand secours que toutes les drogues de sa pharmacie. Les mourants se cramponnent à ses mains comme si sa taille et sa force devaient leur donner plus de courage pour affronter le quart d'heure suprême. Et ce bon visage fouetté par le vent a été bien souvent la dernière impression terrestre que plus d'un moribond a emporté dans l'inconnu de l'au-delà. Lorsque je m'installais dans le district avec le docteur Patterson, nous étions tous deux jeunes, énergiques et imbues des principes de la médecine nouvelle. Je fus reçu très cordialement par le vieux médecin qui ne demandait qu'à être délivré de quelques-uns de ses clients. Mais les clivants suivirent leur inclination personnelle et nous ne leur inspirâmes aucune confiance avec nos instruments nouveaux et nos alcaloïdes ultra-modernes. Le vieux médecin, lui, continuait à inonder de Sénée et de Calomel toute la région environnante. Nous aimions beaucoup le vieux bonhomme mais cependant, dans le laisser-aller de nos conversations intimes, nous ne pouvions nous empêcher de commenter ce manque de tact déplorable. « C'est fort bien pour la classe pauvre, tout cela, » disait Patterson. « Mais, après tout, les classes élevées ont le droit d'attendre de leur médecin qu'ils soient capables de discerner un léger sifflement respiratoire durant le strident de la bronchite. C'est bien, il me semble, la moindre des choses. » J'abondais dans le même sens que Patterson mais il survint, très peu après, une épidémie d'influenza qui nous mit tous les deux sur les dents. Un matin, je rencontrais Patterson pendant ma tournée et je le trouvais pâle et l'air fatigué. Il fit la même remarque à mon sujet. En effet, j'étais loin de me sentir bien. Je m'étendis sur ma chaise toute la journée avec une migraine affreuse et des douleurs dans toutes les articulations. À la tombée de la nuit, je ne pouvais plus me dissimuler que le mal m'avait pincé et je désirais voir un médecin au plus tôt. Naturellement, je pensais à Patterson puis cette idée me déplut. Je me le représentais avec son attitude froide, ironique, ses questions sans fin, ses auscultations et ses ponctions. Je voulais quelque chose de plus calmant, de plus génial. « Mistress Hudson, dis-je à ma gouvernante, voulez-vous avoir l'obligence d'aller chez le docteur Winter et lui dire que je lui serais très reconnaissant de passer chez moi ? » Elle revint au bout d'un instant. « Le docteur Winter sera ici dans une heure environ, monsieur, mais il vient d'être appelé auprès du docteur Patterson. » Sous-titrage Société Radio-Canada